Bonjour à tous, bienvenue dans cette session de rattrapage 3JS et non malheureusement WebRTC. J'ai repris ça un peu au flambeau là rapidement, je vous cache pas que ce n'est pas mes slides, je les ai récupérés, donc ce sera pas ma meilleure prestation. Globalement c'est quand même un sujet sur lequel je travaille, c'est pour ça que j'en parle. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite démo, parmi les démos qu'on a mis en place, il y a un panneau qui traîne ici, dans le couloir, et il y a un autre panneau en bas. Je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait on voit les deux étages qui communiquent. J'ai appelé ça Portal, parce que ça me faisait penser plus au jeu Portal, mais tout ça, ça communique grâce à quoi ? Grâce au WebRTC, ce qui nous fait venir aujourd'hui en fait. Alors le WebRTC c'est quoi ? RTC c'est pour Real Time Communication. C'est un mécanisme de médias qui va faire communiquer des médias à travers un nouveau protocole WebHTML5, plugin free. Vous n'aurez pas besoin d'installer quelque chose sur votre machine pour que ça fonctionne. Je vais pas cliquer sur les liens, parce que l'effet démo oblige une grande part de risque, mais globalement, ça c'est les slides de cette présentation. Alors, Credit to Sam Duton, c'est un développeur chez Google, qui s'occupe entre autres de l'implémentation du WebRTC. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Et donc vous pourrez retrouver les slides que je vous présente à cette adresse-là. De toute façon, on mettra tout à disposition après, etc. Donc voilà. Ils mettaient deux tendances, globalement. Aujourd'hui, on est habitué à avoir le classique desktop, mais on est en train d'arriver vers quelque chose qui est vraiment full Web en ce moment. Et comment on classifie le Web ? C'est quoi en fait un client Web ? Est-ce que c'est un PC, un Chromebook ? Est-ce que c'est un Kindle ? Est-ce que c'est une tablette ? Est-ce que c'est ma future voiture, peut-être ? Ou est-ce que c'est mes futures lunettes ? On se pose un petit peu des questions. En fait, tout ça, c'est des objets connectés. Sergei Brink est plutôt classe maintenant avec ses lunettes. Globalement, toutes ces plateformes que je vous ai montrées, qui sont à la fois diversifiées, sur des supports complètement différents, ou quelque chose en commun, elles ont toutes des applis Web. Elles communiquent aujourd'hui, maintenant, que par des protocoles Web. C'est tout un browser. Et puis, on constate qu'aujourd'hui, dans certains pays, déjà, la part de mobile, par exemple, de devices qui se connectent à Internet, ne sont pas forcément majoritairement des desstops. Il y a même des pays où on voit qu'en fait, par exemple, l'usage des mobiles sur Internet dépasse celui des desstops. Et ça va continuer. À travers, en plus, tout ce qui est objets connectés, etc., on va continuer à aller là-dedans. Et puis, en plus, il y a un fort impact, maintenant, de tout ce qui est les plateformes cross-plateformes, type PhoneGap, etc. On voit, en fait, que sur le marché de l'iOS et de l'Android, ce matin, il y avait une présentation de Tizen, qui est un framework du coup Web. Eh bien, c'est pareil. Même sur Android, on voit de plus en plus l'intégration de meilleurs WebView. Là, par exemple, dans KitKat, ils ont intégré Chromium. Mais ce n'est pas anodin. Donc, finalement, c'est quoi le Web ? On se demande un petit peu. Il y a plein de choses qui circulent. Et puis, on voit, finalement, que les gens, globalement, ils regardent beaucoup de flux vidéo. On ne parle pas, nous, informaticiens. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément le public le plus représentatif. Mais la plupart des personnes regardent des flux vidéo, échangent des flux. Ils utilisent les Hangouts, ils utilisent FaceTime. Tout ça, c'est des choses qui évoluent beaucoup. Tout comme les API Web. Donc là, ce n'est pas très lisible, mais en fait, on se rend compte qu'on voit Canva, HTTP, Request 2, Offline WebCache, CSS 3D, WebWorker, TouchEvent, FullScreen. Tout ce qui est API Web, ça augmente de façon exponentielle en ce moment. Ça prend vraiment beaucoup de place. Et là, on retrouve, par ici, WebRTC, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc, en fait, le WebRTC, ce n'est pas qu'un seul terme. C'est la collaboration d'un certain nombre de technos qui sont déjà éprouvés. En soi, le WebRTC n'est pas innovant dans le principe de dire « je vais faire de la visio à travers le web ». Avec des plugins Flash, on le faisait déjà. Ou avec Skype, etc. Ce n'est rien d'innovant. Par contre, ce qui est innovant, c'est que maintenant, c'est standard, c'est basé sur des codecs comme par exemple le V8, le VP8, des choses comme ça, qui sont optimisés, WebM, etc. qui font que maintenant, on va avoir les outils. Et surtout, le WebRTC, finalement, est souvent associé. Donc, au début, quand on présente le WebRTC, les gens imaginent tout de suite la visio. Mais finalement, ce n'est pas que ça. Un des usages importants, c'est le peer-to-peer. Parce que, vous allez voir un petit peu après, avant, le peer-to-peer était sur des architectures comme ça. On avait un serveur qui part au bout de notre cloud, qui nous fournissait des données en soi-disant peer-to-peer vis-à-vis de notre computer. Eh bien, le WebRTC, c'est plus ça, le modèle. C'est de se dire, on est directement connecté, certes, à travers le cloud, quand même. Ou alors, si on est dans un réseau d'entreprise, OK, on va avoir notre connexion qui est directement faite. Mais on va avoir une vraie connexion peer-to-peer pour faire passer de la data. Chose qu'on n'avait pas forcément. Et donc là, ce slide-là insiste sur un point intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le WebRTC, voilà, c'est l'assemblage de tout ça. De toutes ces réflexions qu'il y a eu au fil des dernières années. De tous ces protocoles qui sont sortis entre le WebSockets, ce qui, finalement, quand on va regarder un peu plus tard, l'API du WebRTC, elle est très similaire dans la partie data, enfin, dans l'échange de données, elle est très similaire à celle des WebSockets. Donc, il y a aussi tout ce qui est récupération du média capture. Donc, on va être capable d'interfacer ça avec les possibilités, maintenant, des navigateurs, de récupérer le flux caméra, récupérer le flux audio, chose qu'on n'avait pas avant. Le JCEP, le LeapJingle, VP8, tous ces trucs qui font que, bah, on a, finalement, évolué et qui sortent le WebRTC aujourd'hui. C'était pas dispo avant. Et puis, deuxième chose, dans la shopping list, c'est que le WebRTC, bah, c'est cross-plateforme. Alors, c'est pas encore vrai à 100%, mais aujourd'hui, globalement, ça fonctionne pour Firefox et pour Chrome. Ils mettent Opera, faut tester encore, il y a même des clients natifs qui existent. Donc, c'est vraiment bien parce que ça veut dire qu'on est, non seulement pas dépendant d'un plugin, mais en plus, on n'est pas dépendant d'un navigateur, on peut faire ça, finalement, pour tout le monde. Demain, le WebRTC sera présent partout dans les navigateurs. Regardez, même IE11 fait du WebGL maintenant. Bon, on peut espérer que d'ici 12, 13, peut-être, il y aura le WebRTC inclus avec tout ce qui va bien, quoi. Après, je vais pas parler à la place de Microsoft, bien sûr. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est de voir que on voit Chrome, et aussi Chrome pour Android, et Firefox pour Android. et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on est capable, même avec les mobiles, de faire des applis innovantes qui permettent d'échanger de la donnée et pas forcément liées, en plus, à du desktop. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, ouais, c'est cool, le HTML5, mais finalement, c'est pas dispo sur le mobile. Ben là, non, si, ça l'est. Et donc, après, on peut aussi embarquer ça dans des packages apps. Donc là, en parallèle de moi, il y a une conférence de François Beaufort sur les Chrome Apps. Donc, il n'y a pas que Chrome qui fait des Chrome Apps, des choses embarquées, mais du coup, c'est pareil, ils mettent à disposition un ensemble d'API. Globalement, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que, finalement, le marché du WebRTC, c'est un potentiel d'un milliard de personnes. Parce que c'est le nombre de personnes qui ont à peu près les cibles qu'on a vues avant. C'est pas moi qui le dis, le chiffre, je vous ai dit, c'est pas mes slides, je sais pas d'où ça sort, cette source, mais je pense que s'il l'a mis, on peut lui faire confiance. J'imagine mal balancer un chiffre comme ça. Mais donc, bref, vous avez à disposition tout un panel d'utilisateurs qui va pouvoir utiliser ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec et quels sont les cas déjà utilisés ? On voit qu'il y a une télé, c'était Sky News, Sky News aux Etats-Unis, par exemple, qui fait maintenant des interviews en WebRTC. Il y a les Hangouts, donc les Hangouts de Google, qu'on fait l'annonce bientôt, ils vont passer en full WebRTC. et donc on va passer finalement de stations d'interviews qui ressemblent à ça. À ça. N'importe qui va pouvoir faire un petit peu son truc, sa sauce, etc. Là, on parle vraiment de l'aspect visio, mais on va voir un petit peu après ce qu'il y a d'autre. Maintenant, on va voir de quoi on a besoin quand on veut faire du WebRTC. On a besoin, bon, on en a parlé, d'acquérir de l'audio, du vidéo, d'établir la fameuse peer connection, donc notre connexion peer-to-peer. Et on va faire transiter du flux audio, du flux vidéo. Et surtout, finalement, c'est là qu'est l'intérêt du WebRTC qui ne saute pas aux yeux à la première vue. c'est la communication de data. C'est là où c'est fort. C'est qu'en fait, on fait passer des data vraiment brutes, donc on peut transférer des fichiers, on peut transférer tout ce qu'on veut. Là, dans les slides, il a mis quelques exemples justement d'utilisations qui ne sont pas forcément orientées visio et qui sont justement des cas d'utilisation du WebRTC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment de YouProxy, un proxy qui est sorti c'est les gars de Google et de Firefox aussi qui était derrière sur un proxy privé qui permet de rediriger ces flux, etc. Et en fait, il est basé justement sur WebRTC. Toutes les datas qui vont passer passent par la communication WebRTC. Sur le flux data de WebRTC. Donc c'est intéressant de voir que finalement, on n'est pas limité qu'à des choses de visio, mais ce channel de communication de data est finalement très important. Et côté JavaScript, qu'est-ce qu'on a en termes d'API ? On a trois trucs. On a le MediaStream, le RTC PeerConnection et le RTC DataChannel. Qu'est-ce que c'est ? Le MediaStream, donc il revient, il va revenir dessus. Le MediaStream, du coup, forcément, comme son nom l'indique, c'est le flux caméra, c'est le flux vidéo. C'est disponible maintenant via navigateur GetUserMedia. Et à travers cette simple ligne de code, vous allez récupérer le flux vidéo de votre webcam. Mais pas que. Là, par exemple, petite démonstration de brancher une balise vidéo HTML sur la caméra que vous récupérez. Donc, on dit qu'on veut de la vidéo, on peut aussi préciser qu'on veut de l'audio. Notre vidéo, bon ben là, on la récupère et on récupère le Stream qui vient quand on regarde le SuccessCallback. Navigateur GetUserMedia, des contraintes, donc c'est les contraintes, je vais les détailler un petit peu après, du Callback de Success. Je pense que c'est relativement simple quand même à mettre en oeuvre, vous voyez, c'est très accessible et à partir de ça, vous récupérez simplement votre flux vidéo sur une balise vidéo. Après, vous pouvez même en plus aller plus loin, modifier ça dynamiquement. si vous mixez ça avec des Canva, vous pouvez commencer à vous amuser un peu plus parce que du coup, votre Canva va récupérer sur un stream, on va dire, sur un bitframe, enfin, excusez-moi, un framerate assez rapide les images issues de votre vidéo et du coup, à partir de ça, vous allez redessiner, modifier complètement le flux vidéo. Par exemple, au travail, moi, ce sur quoi je travaille, c'est une solution justement de visio déportée et je vais récupérer donc d'un côté un flux vidéo qui est la caméra mais de l'autre, je récupère aussi le flux vidéo de mon PC. Je vais récupérer carrément le screenshot de mon PC et avec un Canva, je vais mixer tout ça, je vais pouvoir bouger du coup très facilement mes deux balises dans mon écran. Tout ça grâce au Canva. A la base, ce qui m'a permis de le faire, c'est le MediaStream mais finalement, c'est les Canva qui me permettent de pousser un peu plus loin l'interactivité et le Fun autour de ça. Donc là, je suppose que c'est un exemple pour regarder le flux caméra. Chose qui est intéressante qu'ils ont rajouté il y a très peu de temps, alors par contre, là, c'est que disponible dans Chrome, mais bon, ça va arriver après plus tard dans les autres. Maintenant, on a la possibilité de choisir la source de webcam qu'on utilise. Ce n'est pas anodin mais c'est quand même plutôt pratique. Avant, on était limité à la webcam par défaut. maintenant, on va en plus être capable de détecter l'ensemble des caméras qui sont branchées à notre PC et choisir celles qui nous intéressent et celles qu'on veut regarder dans notre flux. On va même pouvoir faire du multi-flux caméras issus d'un seul PC. Ça, c'est plutôt assez intéressant comme perspective. en termes de permission, donc là, il s'attarde un peu plus sur tout ce qui était Chrome Apps. Là, il parlait en fait du fait qu'il fallait pour les Chrome Apps se déclarer audio capture, vidéo capture. Sinon, globalement, l'idée, c'était de dire que c'est mieux de faire passer ça en HTTPS parce que forcément, vous faites passer des flux de données. De même, certains flux que vous récupérez ne peuvent pas passer sur du HTTP. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait de récupérer le screenshot de mon desktop. Ça, ça ne passe pas si vous n'êtes pas sur du HTTPS, par exemple, aujourd'hui. Et puis, file 2.0, en fait, on manipule un stream, on n'a pas de fichier, mais on a quand même la possibilité d'en faire des choses. On a la possibilité de créer quand même après des fichiers justement avec la composition, avec les Canva, le fait de récupérer l'image, etc. Et d'un autre côté, on va aussi pouvoir capter le flux audio, l'intégrer dans une source audio, dans une balise audio et aussi l'extraire. Donc, en fait, on est capable finalement, a posteriori, de récupérer et de post-traiter ce flux vidéo qui nous vient pour en générer un fichier. Alors, si on clique là sur le lien, en fait, ce qu'il mettait en avant ici, c'est les fameux contraintes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il y avait la vidéo, il y avait l'audio, mais il y a aussi la résolution. On va pouvoir préciser du coup des résolutions minimum, des résolutions maximum. On va pouvoir dire, voilà, je veux travailler idéalement avec une résolution minimum qui est comme ça. C'est pas mal, ça permet d'optimiser finalement les flux en termes de débit, après, de possibilité de caméra, etc. On peut optimiser toutes ces choses-là. Et puis, pareil, je peux dire, là par exemple, dans le cadre du portal que j'ai fait, il n'y a pas de flux audio qui passe, je m'en fous, je ne fais que transférer de la vidéo. Et puis, voilà, donc il en parle justement, je vais oublier, on peut sélectionner le micro et la caméra. Ça, c'est vraiment bien. Et il y a des choses qui sont expérimentales. Est-ce qu'il l'a mis après ? Je regarde juste, voilà, il est là. Le screen capture, donc ça, c'est vraiment balèze. Par contre, aujourd'hui, en termes de résolution, je ne vous cache pas que ce n'est pas encore ça. Moi, justement, je l'expérimente au boulot. La résolution est assez faible. Autant le framerate n'est pas trop mauvais, il y a un léger lag. Autant la résolution n'est pas très bonne pour la faire passer sur le flux. Ce qui est plus intéressant, par contre, du coup, qui est lié vraiment encore plus à Chrome, c'est le tab screen. On va pouvoir récupérer une partie, juste un onglet. On va choisir quel onglet on veut récupérer. Donc, c'est une autre contrepartie qui est de meilleure qualité. Là, le screen, du coup, c'est vraiment comme quand vous faites une vidéo aujourd'hui et que vous partagez votre écran. Vous allez après pouvoir, moi, c'est ce que je fais justement avec le Canva, c'est que je récupère tout mon écran et après, avec le Canva, je vais resizer pour me positionner sur la zone de l'écran qui m'intéresse. Mais globalement, aujourd'hui, c'est encore dans les expérimentales. C'est pas ça, si je dis pas de bêtises, il faudra que je le regarde, mais je crois pas que ça soit disponible dans le Chrome standard. C'est encore dans Canary. ça. Et donc, voilà, le screen sharing, tab capture, il en parle. Le media record, stream recording, c'est comment justement on va récupérer ces données. OK, c'est bien, on a des données qui s'affichent, mais des fois, on veut peut-être finalement créer des fichiers par derrière, on veut peut-être pas juste balancer du flux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer un framerate comme je vous disais tout à l'heure, avec l'image data récupérée directement sur ma vidéo. Donc ça, c'est des... Je vous montre pas le code, mais globalement, ça marche plutôt pas mal. Take photo, ça génère un blob, on en fait ce qu'on veut, on l'ajoute après pour constituer une nouvelle vidéo, etc. Idem pour ce qui est du micro. Donc là, justement, ça, c'était un exemple. C'était un exemple, on va peut-être le tenter quand même, parce que c'est plutôt sympa d'avoir quelques démos. Allez, je fais le pari d'essayer une démo. Pari raté, non ? Allez, j'aurais pas dû cliquer. Échec. Oh ! Bah voilà. Bah voilà. Ça m'apprendra à vouloir prendre des initiatives. Fais des mots quand tu nous tiens. Alors. On va s'y reprendre différemment. on était où ? Non, 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 non. Non. Alors, on n'était pas. Non, non. Bon, bref. Je vous laisserai cliquer sur les liens. Globalement, qu'est-ce que ça fait ça ? Parce que je le trouvais assez intéressant comme exemple. c'est que ça va en fait récupérer forcément votre flux caméra et transformer en ASCII la vidéo du coup en code ASCII donc en noir et blanc mais finalement votre la vidéo récupérée directement. il récupère un flux qui fait une take photo justement dessus, il analyse cette photo et il la retransmet dans un canva. plutôt sympa comme démo du coup ça fait des trucs plutôt chouettes. Alors, comment je vais faire ? Ça va être freestyle du coup si j'aurais pu mes notes. Pour récupérer un stream audio on récupère le WebKit Audio Context pour pouvoir manipuler donc la Web Audio API de Chrome. On va récupérer on va créer sur notre stream pour pouvoir l'enregistrer après par derrière sur une balise audio. WebKit Get User Media cette fois-ci il ne récupère que l'audio il ne récupère pas la vidéo. Donc là bon je ne vais pas m'amuser à cliquer mais globalement je vais parler il va analyser pareil en live le son qui sort grâce à ce qu'on a vu précédemment et il va animer finalement tout ça en WebGL le son et en 3D. Alors bon plein de démos c'est sympa mais bon. Maintenant qu'est-ce qui se passe un petit peu quand on commence à se rapprocher vraiment du WebRTC puisque bon là j'ai surtout parlé de tout ce qui était Audio API Vidéo API bon c'est déjà disponible avant le Get User Media ce qui est un peu neuf là-dedans ça va être cet objet la Peer Connection en fait qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire communiquer les deux PC ensemble on va initier entre les deux ce qui s'appelle un objet Peer Connection un RTC Peer Connection dans lequel on va ajouter notre stream qui va finalement être distribué via la Peer Connection directement à l'autre PC à l'autre bout de ma Peer Connection et je vais la réceptionner donc il a mis des exemples de quoi d'un peu plus explicite que celui-là donc c'est ce qu'il explique à travers ce slide c'est de se dire les deux ensemble le RTC le User Media certes je récupère mon flux plus la RTC Peer Connection là on arrive vraiment dans le WebRTC parce que finalement j'avais un flux vidéo et maintenant ce flux vidéo je le fais passer à travers un autre objet un autre truc qui va traverser du coup le cloud vers mon autre client de quoi ? ouais après du coup il faut que tu joues tu peux faire des reverse après je pense il faudrait voir ce qu'ils ont fait sur ce code là précisément mais après ça ne pose pas de problème d'inverser ton image et donc l'architecture WebRTC on voit en fait qu'il y a plein de trucs dedans qui reprennent un petit peu le slide de tout à l'heure à savoir ok on a les API et on va avoir en fait on retrouve ici tout ce qui est encodeur en fait tout ce qui était les encodings le VP8 etc qui vont être après dépendants de chaque navigateur bien entendu donc là par exemple il présente le WebRTC Architecture plus orienté Chrome et donc quand on veut initialiser une RTC Peer Connection il y a quand même un certain nombre de choses à voir parce que dans un monde dans un monde idéal alors est-ce qu'il a je sais qu'il y a les slides avec ces images là mais bon dans un monde idéal globalement on se dit j'ai parlé de Peer Connection donc on imagine qu'on a nos deux trucs qui sont connectés directement sauf que c'est pas le cas il y a des firewalls il y a des choses il y a des proxys et tout ça entre les deux il faut être capable donc de déterminer où se trouve l'autre ok je vais initier une Peer Connection avec toi mais t'es où concrètement c'est quoi ton adresse IP comment je te trouve donc il y a tout un mécanisme en fait d'initialisation du Peer Connection qui est c'est là où en fait se situe la complexité du WebRTC parce que certes ils ont vachement avancé sur plein de trucs pour masquer toute la complexité du code de l'encodage etc cependant il reste à vous développeurs l'initiative de cette initialisation il y a tout un article qui est sorti il y a une semaine sur HTML5rox juste sur le signaling je vais revenir sur ce que c'est vraiment le signaling après mais très bien expliqué du coup cet article globalement qu'est-ce qui se passe je vais donc comme je vous disais il y a Alice qui veut discuter avec Eve donc Alice elle dit je fais une offre de moi je vais faire une offre de stream dans le callback elle va récupérer le local description c'est un objet qui va donner toutes les informations sur les codecs que j'ai d'installer les audios quel type de protocole je suis en train d'utiliser etc c'est toute une première phase de description qui correspond à moi qu'est-ce que j'ai comme config globalement après elle va la sérialiser et elle va la balancer à travers à travers là pour l'instant quelque chose pourquoi je dis quelque chose parce que justement c'est ça le sujet de l'article dont je vous avais parlé c'est de dire que le signaling ne doit pas forcément être fait d'une certaine façon il dépend de votre besoin aujourd'hui les équipes du WebRTC n'imposent rien sur le signaling parce que le signaling c'est quoi c'est de l'échange d'informations de metadata sur comment initier la connexion entre les deux donc on peut le faire de plein de façons on peut le faire en XMPP on peut le faire en WebSocket on peut le faire en connexion post classique tout ça c'est valable tant que de toute façon les infos passent à l'autre et qu'ils saient comment les interpréter donc ils n'imposent rien donc c'est pour ça qu'ils disent et offer and send to Eve c'est j'ai quelque chose et là j'ai un quelque chose qui va faire transiter mon flux de données ok certes mais qui va donner en fait toute cette description à Eve Eve receptionne ça cette information et dit tiens ça c'est la configuration de Alice et elle est fait ok bah moi je vais créer une réponse maintenant donc elle c'est aussi de son côté la elle c'est aussi de son côté sa description à elle ok moi c'est comme ça et Alice elle récupère du coup la description de Eve et elle dit tiens ça c'est la description de Eve et là c'est bon déjà les deux elles savent comment communiquer maintenant il y a ce qui va s'appeler le 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 les ice ice il faudrait que je retrouve j'ai plus en tête mais du coup c'est à travers quel protocole je vais communiquer est-ce que je suis sur du tcp est-ce que je suis à travers un proxy est-ce que je suis à travers un firewall etc tout ça c'est pour expliquer quels sont mes moyens de communication vers l'extérieur comment je vais pouvoir diffuser mon info et là c'est pareil il faut finalement quand on initie notre pire notre RTC dire comment on va recevoir et communiquer les infos donc ça c'est bien de dire quelle est ma config mais il faut aussi expliquer un petit peu la config réseau associé et par où on va essayer de passer donc là on va avoir des objets après qui vont arriver et donc de la même façon Alice et Eve vont s'échanger des données sur les connexions réseau qu'elles ont trouvées et donc on va matcher et trouver un potentiel client commun qui va initier et permettre cette connexion alors là il y a les termes stun, turn and signaling c'est vraiment là le coeur du truc peer to peer but we need server et oui au début quand je commençais à faire le web RTC je me disais c'est cool j'initiais un truc et puis finalement je suis en direct après sur mes je suis en direct entre mes deux PC mais non c'est pas tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai parce que justement c'est ce qu'il va c'est ce qu'il va présenter le fameux le fameux signaling on n'est pas dans dans cette communication réelle entre les deux c'est ce que je vous disais tout à l'heure il va y avoir alors voilà il va y avoir une architecture un peu plus de ce type là on a nos deux PC qui sont de chaque côté mais entre temps on a des firewalls des proxys des choses etc et on a donc des objets des choses qui ont été codées depuis quelques années qui sont éprouvées qui sont les stun serveurs et les turn serveurs c'est quoi ces trucs là le stun serveur c'est un serveur qui va vous donner votre adresse IP sur accessible globalement depuis l'extérieur vous vous savez que vous êtes là vous avez le stun serveur va savoir comment vous retrouver sur ce réseau là et il va donc donner l'info il va donc donner l'info dans les échanges de données de même en face j'ai un autre stun serveur qui va être aussi capable de dire tiens regarde comment on me trouve sur mon réseau parce que on est d'accord les adresses IPv4 il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde donc il faut être capable de les diffuser comment je fais pour diffuser l'IPv4 de mon entreprise enfin mon IP parce que c'est pas celle qui est publique pour autant il faut quand même qu'il soit capable de me retrouver le stun serveur sert à ça et le turn après le turn lui c'est pour le relais des informations du coup ok c'est bien on sait qui est qui mais maintenant comme je vous disais on peut pas faire cette connexion directe entre nos deux pires PC on peut pas donc il faut passer par des serveurs de relais qui vont communiquer certes avec les stun etc et finalement c'est les turn serveurs qui eux vont faire passer l'information quand tout à l'heure il y avait le schéma de le pire avec qui passait par un serveur tiens bon on en est globalement là ce qu'on peut se dire par contre c'est que quand on est dans des infrastructures locales on a pas besoin d'un turn serveur là par exemple sur la démo de portal il n'y a pas de turn serveur parce que je suis en boucle locale c'est bon mes deux IP sont connues très rapidement le turn et le stun ils apparaissent quand en fait tout ce qui est résolution de détection de l'IP de l'autre a échoué est-ce que je t'ai trouvé sur mon réseau local non ok je vais tenter par un autre biais est-ce que je t'ai trouvé VSBL non du coup etc et en fonction des échelles qu'on va monter dans la résolution des IP on va se retrouver sur plus ou moins une de ces architectures là et donc le dernier truc c'est le signaling le signaling qui est donc le mécanisme initial d'échange d'informations lui c'est à vous de le gérer c'est pour ça qu'il a mis un nuage et qu'il n'a pas précisé par exemple un qui est recommandé parce qu'assez simple etc souvent c'est par exemple le faire sur des websockets on va utiliser un serveur websockets qui va nous servir pour le signaling donc on va balancer les messages dessus Google met à disposition déjà des stun turn servers éventuellement mais vous pouvez le code source des turn servers et des stun servers est disponible en open source pour pouvoir l'intégrer dans vos entreprises personnellement je ne l'ai pas encore fait c'est la prochaine étape dans mon étude sur le web RTC donc si on se revoit dans 6 mois je vous dirai ce que ça donne sûrement ces trucs là mais en attendant je ne peux pas vous parler plus de ça et globalement retenez qu'il y a des stuns et des turns publics que vous pouvez déjà utiliser ou alors le code source est dispo si vous ne voulez pas utiliser les publics pour les intégrer dans vos entreprises et donc le signaling on y revient justement comment est-ce qu'on fait du long polling est-ce qu'on fait du HTTP request à vous de décider ça dépend de votre besoin comme vous voyez il détaille beaucoup plus celui sur le web socket parce que c'est le plus naturel en termes de diffusion c'est un des plus rapides à mettre en oeuvre on va dire et un des plus pratiques parce qu'on va brancher des deux côtés de notre donnée et finalement la description qui va passer en web socket on va la réceptionner directement côté client on n'a pas besoin de refaire une requête get etc ou un push sse enfin bref c'est un peu plus intuitif on va dire plus simple c'est pour ça que globalement il y a un code lab qui existe ici je vous invite à le faire il est très bien expliqué donc c'est le fameux Sam Dutton qui l'a fait il détaille très bien du coup toute cette partie là et il utilise justement un serveur Node.js pour faire le signaling en web socket alors bon je ne vais peut-être pas détailler ce slide parce que moi-même ça ne me parle pas forcément à fond mais c'est le type d'information qu'on va pouvoir retrouver quand on parle de la local description on va retrouver des IP on va retrouver les fameux ICE vous voyez tout à l'heure les possibilités de communication les high space world le groupe audio qu'est-ce qu'on peut faire passer comme info etc tout ça c'est l'échange d'informations de la peer connection et puis après il y a les fameux candidats il y en a plein en fait quand vous lancez un truc potentiellement vous avez plusieurs possibilités de faire passer l'info et c'est ces fameux ICE candidates oui bon je vais parler beaucoup déjà de ce slide je pense que vous en êtes à peu près là et c'est normal c'est normal la première fois qu'on parle de WebRTC en effet ça fait mal à la tête c'est vrai mais ceci dit il y a des très bonnes ressources prenez le temps de re-regarder cette présentation à tête reposée prenez le temps de lire les deux articles écrits par Sam Dutton sur HTML5rocks qui prennent bien le temps de rentrer dans chaque détail ce qui est compliqué en fait au début quand on regarde ça et quand on attaque le WebRTC c'est toute la notion de stun de ice de turn de signaling on se dit c'est quoi ce bizarre quand même je ne comprends pas pourquoi on me parle de peer-to-peer au final j'ai besoin de serveurs on me dit que je ne vais pas en avoir et puis j'en ai qu'est-ce que c'est réellement tout ça donc ces articles sont en anglais mais sont quand même très bien expliqués et vous expliquent vraiment bien le fonctionnement de base de tout ce mécanisme là qui lui est compliqué c'est là la partie compliquée et après il attaque sur la dernière partie qui est donc pas à négliger qui est le RTC Data Channel le RTC Data Channel en fait c'est ni plus ni moins on va dire très grossièrement j'exagère très fortement mais on va dire qu'une WebSocket dédiée dans une peer connection on regarde on voit on a onreceive message ça ressemble et un send ça ressemble plutôt beaucoup quand même à ce qu'on va trouver sur une WebSocket et du coup ça nous arrange on va pouvoir créer des connexions entre nos entre nos PC et en plus faire passer de la data par exemple il y a Google qui a fait une démo est-ce qu'ils la mettent après ? non on verra une démo de Pong en WebRTC où bon certes on a le visage de l'autre quand on joue ce qui est c'est la partie c'est la partie audio-vidéo par contre tout le Pong toutes les infos elles sont passées via ce RTC Data Channel et par exemple nous ce qu'on est en train de réfléchir au boulot sur le WebRTC c'est de l'utiliser pour des mécanismes de visio et de se dire comment je vais finalement distribuer à mes utilisateurs les gens qui suivent ma conf comment je vais leur distribuer les fichiers que j'ai à partager etc pourquoi pas utiliser justement ce fameux canal je vais pouvoir faire passer du binaire des choses comme ça on va pouvoir avoir des choses assez interactives des choses qu'on avait déjà en soi je réinsiste on n'innove pas dans les principes de fonctionnement tout ce qui est WebEx etc ok ça fait déjà du partage d'écran ça fait déjà du partage de fichiers ok sauf que là on le fait dans le navigateur en natif directement et là c'est plus intéressant et en plus on va pouvoir le gars qui est en mobilité il va quand même pouvoir suivre la conf parce qu'il sera sur son mobile ça c'est un plus intéressant donc il précise bien same API que les WebSockets peu de latence bon il a l'air de dire que c'est plus ou moins stable en fonction de la version mais bon et c'est sécurisé après on essaye de faire en sorte de faire passer ça sur des flux au final une fois qu'on a notre peer connection qui est initialisé on a juste à créer notre data channel on a un channel et on a un on message et on doit avoir un send qui traîne quelque part voilà send channel vraiment c'est exactement la même API que ce que vous avez sur les WebSockets c'est volontiers ils ont fait exprès pour que justement ce soit plus facile d'accès à cette partie là ils ont déjà bien assez complexifié l'autre partie il faut que ce soit un peu simple quelque part sinon ça ne va pas prendre justement en parlant d'échanges là il y a un site qui s'appelle Sharefest qui est basé sur l'échange de fichiers donc là il n'y a pas de visio mais c'est que de l'échange de fichiers entre n personnes uniquement via le WebRTC par exemple YouProxy donc on en a parlé tout à l'heure voilà sécurité et donc la partie sécurité c'est recommandé voire très fortement des fois comme je vous disais tout à l'heure on ne peut pas passer outre de sécuriser les flux qui vont passer à travers ça donc explicit opt-in bon sandboxing no plugin l'architecture là dessus je ne suis pas vraiment rentré dans le détail sur la partie sécu ça viendra après mais globalement vous voyez on va passer tout en HTTPS en WSS pour la partie signaling le HTTPS va nous servir après à faire passer les flux vidéo et etc et après les données sont tout le temps encryptées donc on sécurise finalement toute notre sandbox de communication et ça c'est la stack idéale quand on veut faire du coup du WebRTC la voix qu'est-ce qu'il a mis sur la voix ah oui pour dire que du coup ça tourne aussi sur les mobiles mais ça on en a déjà parlé mais pour dire aussi pour parler du client Java je pense que c'est ça qu'il voulait dire ça c'est un exemple en fait qui date du Google I.O. 2013 où justement ici il y a un téléphone Android qui utilise une API Java de WebRTC donc on n'est pas forcément contraint qu'à faire du WebRTC à travers le Web personnellement je n'ai pas expérimenté j'ai pas forcément l'envie d'expérimenter ça pour l'instant mais sachez que du coup ça existe vous pourrez faire du WebRTC sur d'autres types de clients il y a des librairies qui sont en train de se développer et donc quand on veut développer qu'est-ce qu'on a comme outil parce qu'on a parlé de la complexité c'est bien mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on veut un petit peu analyser ça donc dans Chrome par exemple ils ont un WebRTC une URL spécifique qui va vous permettre de traquer chacune des pires connections que vous avez ça c'est plutôt intéressant pour étudier la bande passante quand on veut faire des choses optimisées un point qui n'a pas été évoqué mais qui est quand même très important c'est une limitation forte de la pire connection c'est qu'aujourd'hui les navigateurs que ce soit Chrome ou Firefox limitent le nombre de pire connections que vous pouvez initier au sein d'un navigateur vous ne pouvez pas aller aujourd'hui ils ont imposé une contrainte on ne peut pas aller au-delà de 12 je crois pire connections on ne peut pas avoir plus de 12 personnes connectées en même temps ça c'est quand même c'est à prendre en compte après les détails il y a d'autres solutions mais je veux dire quand vous réfléchissez du coup à des applications de partage sur le mécanisme simple du WebRTC vous ne pourrez pas aller au-delà de 12 personnes en même temps et puis il y a des choses intéressantes il commence à y avoir quelques librairies qui sont développées parce qu'une chose qui est compliquée ce serait bien de nous aider un petit peu il y a adapter.js donc ça c'est les gars à la fois de Chrome et de Firefox qui entretiennent cette librairie elle est dispo sous GitHub et en fait c'est tout simplement une librairie qui vous permet de vous abstraire de tout ce qui est suffixe etc vous utilisez adapter.js et finalement vous êtes on va dire dans le standard du WebRTC pas besoin de réfléchir est-ce que je fais un MozRTC Peer Connection non je fais une RTC Peer Connection ça c'est adapter ça je pense que c'est maintenant vous en êtes là et donc il y a quand même des mecs qui ont fait des trucs sympas il y a SimpleWebRTC EasyRTC et WebRTCIO qui sont des librairies du coup qui simplifient très très grandement toute la couche RTC l'aspect Signaling l'aspect Ice Candidate etc tout ça on le voit pas c'est caché bon par contre c'est orienté l'inconvénience que je reproche à ces librairies c'est qu'aujourd'hui elles sont orientées entre deux clients on peut c'est pas c'est pas très enfin il faut creuser un peu plus du coup dans leur code pour aller voir comment avoir n clients parce que c'est bien de faire un truc de visio mais j'ai peut-être envie de le faire avec n personnes c'est bien de partager des données mais j'ai peut-être envie de le faire avec plus d'une personne donc ceci dit ça a de l'avantage par exemple si on utilise SimpleWebRTC on va déclarer deux divs dans lesquels potentiellement des vidéos vont être mises mais ça on le sait pas c'est la librairie qui va le faire et finalement l'initialisation de notre flux RTC entre les deux ça se résume à ça donc vous voyez il y a quand même un très gros gain de code et une très grosse simplification de toute la complexité donc pour une solution rapide d'initialisation de WebRTC entre deux vidéos SimpleWebRTC porte plutôt bien son nom je trouve c'est plutôt intéressant maintenant PeerJS lui s'occupe plus de la partie data donc on va initier un Peer on va créer tout ce qui va gérer tout ce qui est gestion des Peer Connections à suivre du coup et puis après il y a N-Service qui tourne autour qui gravite autour donc non il n'a pas montré les slides du coup que je voulais je vais juste faire une parenthèse sur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la limitation des 12 connexions du coup il faut rentrer dans ce cas là dans un autre mécanisme il va falloir mettre en place des serveurs de rediffusion finalement c'est là où c'est un petit peu dommage c'est que la promesse du WebRTC c'est de se dire on s'abstrait de certains serveurs de médias justement et bien non à partir du moment où on veut dépasser un certain nombre de clients disponibles accessibles et bien on ne peut pas le faire avec la techno WebRTC on va devoir utiliser un serveur tiers de médias qui va nous le faire donc après il existe du code source donc par exemple il y a un serveur qui s'appelle Linka qui permet de le faire et donc le code source est disponible et justement vous mettez Linka sur votre serveur et lui il va s'occuper de se comporter comme un client WebRTC finalement l'idée c'est de dire vous allez initier une peer connection non pas avec Eve qui est à l'autre bout mais vous l'initiez avec le serveur Linka et du coup lui est en N peer connection avec les autres flux c'est comme ça que ça va se passer donc je trouve un petit peu dommage mais en même temps c'est un peu logique aussi parce qu'il faut voir qu'à chaque peer connection vous allez consommer du débit à chaque peer connection que vous allez ouvrir vous ouvrez vraiment un nouveau canal de connexion vers un autre client donc forcément vous générez vachement de débit en fait donc c'est en même temps pour ça aussi qu'il brille ça c'est pour éviter d'overloader d'avoir des gens qui écrivent des trucs où on va ouvrir sans peer connection sur le PC on va le tuer c'est bon on va tuer la bande passante donc voilà les choses à suivre et à voir la présentation de Sam Dutton au Google I.O elle est bien elle est très bien je l'ai vue elle sera mieux que ce que je vous ai fait là parce que c'est ces slides le code lab que je vous invite très fortement à suivre parce que du coup forcément il est bien expliqué comment s'amuser un petit peu avec l'audio et la vidéo parce que si on veut faire du RTC c'est quand même bien de s'expérimenter d'abord un peu avec l'audio la vidéo voir comment ça passe comment commencer avec le web RTC les updates et là il n'a pas mis le lien parce que forcément la présentation a été faite il y a un mois celle-ci mais si vous allez sur HTML5Rox vous trouverez du coup le dernier article qui explique comment faire le signaling qui explique toute la philosophie autour du signaling et pourquoi les équipes de WebRTC ne proposent rien de vrai comment concret sur cette partie là sinon les équipes à suivre il y a quoi il y a un site il y a un Google Group une page Google Plus et un Twitter voilà donc voilà c'est les infos du gars qui a fait ça Sam Duton c'est un ingénieur chez Google qui s'occupe de ça entre autres si vous avez des questions je vais tenter d'y répondre dans l'implémentation non aujourd'hui ils ne proposent pas de flag pour un jeu pour un jeu par exemple tu vois pour un jeu je trouve ça un peu en gênant ou pour une vraie solution si tu voudrais faire tu vois un BitTorrent tu vois un BitTorrent basé sur WebRTC par exemple ça peut être intéressant d'avoir N personnes en échange mais là du coup tu es embêté oui on peut ne faire que du data tu unicites à Peer Connection et voilà c'est ça c'est le cas de Sharefest justement l'appli Sharefest fait ça ne s'occupe pas du tout de la partie audio-vidéo et s'occupe que de la partie data hum hum oui non non c'est vrai qu'il n'y a pas c'est ça qu'ils mettaient à un moment dans ces slides ils mettaient reliable or unreliable c'était ça je pense justement sur le il n'y a pas dans ce que j'ai vu aujourd'hui je n'ai pas vu l'aspect je suis sûr que la donnée est arrivée à destination hum c'est pour ça que tu as le turn après du coup qui lui va être finalement ton serveur de relais en fait soit tu t'y et après ce qu'ils expliquent dans l'article qui est sorti la semaine dernière c'est aussi tout le dimensionnement en fait que tu peux faire autour du signal parce que si tu fais ta petite appli toi dans ton coin et que tu partages à quelqu'un ok un petit serveur Node.js mis sur un qui me suffit ça va le faire par contre si demain ton appli c'est le nouveau Sugar Rush bah non tu vas avoir des soucis de dimensionnement à prévoir sur ton truc de signaling mais aussi sur ton turn après qui va lui aussi devoir être capable de recevoir et transiter un certain nombre de flux bon après c'est des problèmes qui ne sont pas liés au web RTC mais c'est des problèmes globaux je veux dire de communication de réponse de qualité de service etc afin de répondre à la charge j'avoue que je trouve ça vachement intéressant de voir ce nouveau protocole après c'est vrai qu'il faut voir un peu comment ça va s'implémenter réellement dans les entreprises c'est quoi c'est un truc de c'est FaceTime FaceTime ou Skype Ah oui Non 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 Merci. C'est ça, le signaling. Je pense qu'ils en ont N serveurs turn qui gèrent ton transfert de données. Clairement, c'est ça. T'as le stun qui est là pour t'identifier à travers tes NAT, etc. Et t'as le turn qui, lui, t'identifie mais en plus te relaie l'information. Vraiment, t'es obligé de les avoir. Sauf si t'es en inter, tu vois. C'est quand tu t'ouvres finalement au cloud, au monde extérieur, que t'as ces problèmes-là. Après, ça peut être quand même valable, si tu veux, le WebRTC pour des solutions d'entreprise de partage de données. Quand t'es au sein de l'entreprise, t'as potentiellement moins de problèmes. Quand t'appelles la socket, c'est quoi ? C'est la peer connection ou la socket de signaling ? Ouais, c'est ça, ouais. Attends, je vais te remettre... En fait... Oui. Oui. Il repasse par cette étape de signaling, mais en fait, du coup, dans l'article, il parle d'alléger ce signaling qui passe par ici pour le réintégrer dans ton turn de façon à le... Parce que t'as déjà identifié tes mécanismes de passage, et du coup, tu fais un signaling un peu permanent à ce niveau-là. Alors... Il faut que tu sois connecté quelque part, voilà. Voilà. En fait, à l'origine, c'est ça, ton lien. À l'origine, c'est ça. Pas forcément en permanence, c'est pas... C'est ça. Bah, après, tu peux... Bah, ou tu fais du long polling ? Bah... C'est ça, l'intérêt de l'article, en fait. En fait, c'est de dire que ton signaling ne passe pas forcément par une connexion 100% ouverte. L'idée, c'est de trouver un moyen de te joindre, mais après, t'as une multitude de possibilités réseaux qui t'offrent ce truc-là, en fait, si tu veux. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ça, c'est le cas de config, le pire, ça. Mais c'est souvent le cas. Par contre, je suis désolé, éventuellement, si vous avez envie, on peut continuer cette discussion à l'extérieur, mais parce qu'en fait, on va arriver à la fin de la session. Du coup. Voilà. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.